Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Aujourd'hui nous allons évoquer les caricatures qui ont visé la mode vestimentaire au XVIIIe siècle. Entre 1770 et 1780, l'opulente robe à panier est en vogue, son but étant de faire paraître les hanches des femmes plus larges et de donner l'illusion d'une taille affinée. Pourtant, bien que les paniers acquièrent leur plus grande ampleur à cette époque, faisant parfois jusqu'à 4 ou 5 mètres de tour, c'est bien sur une toute autre mode que les caricaturistes vont s'attarder. Tout d'abord, ils choisissent d'attaquer le grand corps, un corset très serré et rigide, de forme conique et étroite, connu aujourd'hui comme ayant été le corset le plus contraignant à avoir jamais été porté. Sur cette caricature, deux forgerons façonnent ainsi un corset en acier, tandis que le vendeur de la boutique en fait essayer un autre à une cliente, qui semble évidemment ravi. J'ai le souffle coupé ! Oui, je suis un peu nerveux moi-même. Le corset consistait en effet à comprimer la taille par un lassage serré, dans le but de rendre le dos le plus droit possible, afin que la femme obtienne un beau port de tête et la taille la plus fine qui soit. Mais cette compression excessive et la recherche de ces courbes surréalistes sont tournées en ridicule dans une série de caricatures, montrant le supplice que s'infligent volontairement les femmes adeptes de cette mode. Ces dernières sont alors représentées en train de souffrir le martyr, s'accrochant des deux mains au montant d'un lit, tandis qu'on s'applique à serrer les cordons de la sage de leur corset. Cette action entraîne la compression des côtes, le rapprochement des omoplates et la projection des épaules vers l'arrière. Le titre de cette caricature anglaise, La mode avant le confort, critique ainsi le fait que ces femmes soient prêtes à toutes les douleurs pour être à la mode. On peut d'ailleurs noter la traditionnelle présence du singe, animal auquel les femmes sont assimilées, et qui pointe ici du doigt un livre intitulé la victime de la mode, une satire. La violence de cette opération n'est en effet pas sans conséquence pour les femmes. Dans ses mémoires, le comte de Vaublanc écrit que l'action du corset, s'opposant à l'ampleur naturelle du ventre, le force à tomber sur les cuisses. Il note également la possibilité de se nourrir autant qu'il serait nécessaire, et de bien digérer les aliments, quand l'estomac et le diaphragme sont ainsi comprimés. Il faut croire que ces inconvénients ne dissuadent pas vraiment les femmes, car cette mode perdura encore jusqu'au siècle suivant. En attendant, on dessine des domestiques qui, pour parachever leur action, n'hésitent pas à poser le pied sur la robe de leur maîtresse afin d'obtenir un meilleur appui. La seconde mode tournée en dérision est une mode anglaise, celle de la croupe de Liège. Elle refait son apparition dans les années 1770 et consiste à porter un rembourrage en liège sous sa robe, afin de rendre cette dernière bouffante par l'arrière et d'accentuer le postérieur. Cette utilisation de faux popotins fait évidemment sourire les caricaturistes, qui s'amusent de leur ampleur et leur cherchent en vain une utilité. Pour tourner en dérision cette mode, ils dessinent alors des femmes dont les dernières sont si grands qu'ils peuvent désormais servir de coussins à leurs chiens. Sans qu'il n'ait rien demandé, Caniche et Epagnol se retrouvent donc en balade sur les robes de leurs propriétaires. Il faut noter qu'à la même époque, les caricaturistes s'en prenaient également au pouf, ces coiffures extravagantes popularisées par Marie-Antoinette, que nous avons déjà évoquées dans une vidéo précédente et que l'on retrouve donc parfois ici. Cette caricature, dont le titre anglais pourrait se traduire par c'est quelque chose de nouveau, critique ainsi les deux modes de l'époque. On y voit un homme tranquillement assis sur le faux derrière d'une dame, qui l'utilise comme un moyen de transport et s'abrite au passage sous l'énorme parapluie qu'elle tient afin de protéger sa coiffure gigantesque. Alors là les bras m'en tombent. Une autre caricature montre deux hommes qui, raquettes à la main, s'adonnent au jeu du volant. Celui qui s'échange alors n'est autre qu'une femme qui porte une coiffure et une robe à la mode. Son apparence pouvait effectivement s'apparenter à la forme de cet objet, mais également à sa composition, puisque les volants étaient constitués d'un bouchon de liège et d'une jupe en plume. D'autres caricatures encore détournent cette utilisation comique du liège par les femmes, en faisant appel à la qualité principale de cette matière. C'est ainsi qu'on nous montre une dame qui, grâce à son faux popotin de liège imperméable, parvient à flotter sur l'eau, survivant en compagnie de son chien au charrivage d'une barque, tandis que tous les autres passagers se noient autour d'elle. La légende en anglais fait d'ailleurs écho à la caricature précédente, faisant dire à la rescapée, « Tu as souri quand je volais comme un volant, la scène a changé et le triomphe est mien maintenant. » Sur cette autre image, le caricaturiste fait cette fois référence à l'emploi traditionnel du liège, de manière plutôt humoristique. Tels des oiseaux, surgissant de nulle part, plusieurs bouteilles de vin sont donc représentées volant à la poursuite d'une jeune femme, car ils sont visiblement à la recherche de leurs bouchons de liège, et se dirigent donc logiquement vers le faux popotin. De la même manière, cette autre caricature montre deux femmes qui discutent l'une en face de l'autre. Chacune se tient assise grâce à son rembourrage en liège, lequel est encastré comme un bouchon en forme d'entonnoir dans une bouteille qui fait office de chaise. À propos de cette mode, The Ladies Magazine publiera même, en 1777, un poème anglais dans lequel on conseillait aux maris de ne jamais déshabiller leur femme, sous peine de découvrir qu'ils en avaient perdu la moitié. Ah, excellente suggestion ! Pour autant, de nouvelles modes sont créées chaque jour, s'additionnant aux précédentes, et entre 1786 et 1790, plusieurs caricatures se moquent donc de celles du Grand Manchon. Ce fourreau d'étoffes, ouvert aux extrémités et recouvert de fourrure, permettait aux femmes de se réchauffer en hiver, en protégeant leurs mains du froid. Mais ce qui fait surtout tiquer les caricaturistes, c'est la grosseur et l'épaisseur des manchons arborés par les femmes de cette époque. Pour tourner en dérision cet imposant vêtement, on grossit ainsi le trait, et on le dessine alors volontairement plus envahissant, comme sur cette caricature où il en arrive à recouvrir presque entièrement le corps d'une femme. Laisse-moi tranquille, je suis en mode chill, t'as vu. En dehors du manchon, la mode de l'époque est également au grand chapeau rond, à large bord et souvent garni de plumes. Cette caricature, intitulée comiquement l'éclipse, montre ainsi une femme qui disparaît presque complètement sous ses habits, et qui ressemble même à un spécimen étrange de fruits exotiques. Le caricaturiste insiste encore sur l'aspect incompréhensible de cette mode, en dédiant cette éclipse aux astronomes et aux philosophes du XVIIIe siècle. Mais rien n'arrête les femmes qui, non contentes de porter déjà le manchon, le chapeau à plumes et l'éternel coussinet qui rembourre leur popotin, ajoutent encore à cette liste une énième mode originale. Cette dernière consiste à se recouvrir la poitrine d'une encombrante projection de gaz, ce tissu ayant pour but de gonfler et de bomber l'ensemble. Évidemment, les caricaturistes ne peuvent que railler cette nouvelle lubie dictée par la mode. Sur leur dessin, les factices protubérances, de plus en plus démesurées et disproportionnées, semblent à présent jaillir de partout, mettant en péril l'équilibre des femmes et les engloutissant au point qu'on ne reconnaisse plus la véritable forme de leur corps. Ces ajouts fantaisistes sont non seulement considérés comme inutiles et exagérés, mais également comme contraignants, peu pratiques voire embarrassants. Accentuant le trait, les caricaturistes montrent par exemple des femmes qui, pour discuter, doivent nécessairement se tenir à distance les unes des autres et regarder tant bien que mal par-dessus leurs énormes profusions de gaz. « Je vois que d'elle ouèche ! » Les caricaturistes multiplient donc les dessins évoquant les nombreux inconvénients qui dérivent du fait de porter ces immenses rembourrages. Sur cette image, le vent dévoile ainsi les artifices d'une femme, exposant son faux derrière à la vue de tous, tandis qu'elle tente en vain de rattraper sa fausse poitrine. « Libérez ! Délibrez ! » Sur cette autre caricature, on se moque de la difficulté de s'asseoir correctement avec un faux popotin sur une chaise, le dessin montrant d'ailleurs qu'on a dû en noter le dossier afin d'y faire passer l'encombrant derrière. On ridiculise également la fausse poitrine de gaz qui empêche la femme de manger convenablement alors qu'elle tente vainement d'atteindre sa propre bouche avec sa cuillerée de soupe. La légende en anglais précise ironiquement « frénésie des robes, passion ensorcelante, qui ne mourrait pas de faim pour diriger la mode » Encore plus comique, cette caricature montre tout simplement une femme qui doit visiblement aller aux toilettes, comme on peut le voir avec la chaise percée qui se trouve derrière elle. Nul besoin d'expliquer ici davantage l'inconvénient de porter un faux derrière lorsque l'on souhaite se rendre dans le lieu des commodités et y faire sa petite affaire. « On est pas sortis du sable ! » Comme toujours, on peut également trouver des caricatures qui s'appuient sur l'absurde. Celle-ci montre par exemple l'ingéniosité d'une femme qui cherche à déjouer le plan d'un huissier venu la saisir. Tandis que sa perruque et l'ensemble de ses vêtements tiennent debout tout seul, grâce au fameux rembourrage, la femme, presque chauve, trouve le moyen d'échapper à l'huissier en sortant de sous ses propres jupons. Les bras de l'huissier, sans qu'ils ne le comprennent encore, se referment alors sur la forme de la femme, et non sur celle qui s'enfuit tranquillement entre ses jambes. « Habile ! » Enfin, une dernière image montre une femme habillée à la mode, qui adopte la même pose que la Vénus de Médicis, la sculpture grecque représentant la magnifique déesse de l'amour Aphrodite. La caricature repose en réalité sur la dualité physique de cette femme qui, une fois nue et éloignée de ses vêtements, ne ressemble plus du tout à ce à quoi elle ressemblait auparavant. À droite de l'image, on peut en effet observer des différences flagrantes. Les courbes féminines ont disparu, laissant place à une femme maigre, à la poitrine et au fessier plat. Le titre de la caricature, « A pig in a poke » est une expression qui désigne le fait d'avoir acheté quelque chose à l'aveuglette sans l'avoir vu au préalable ni l'avoir examiné. « Et là, c'est le drame ! » « Coucou ! » Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésite pas à liker ou à commenter si ça t'a plu. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche si tu ne veux pas manquer mes autres vidéos sur le sujet. En attendant, je te dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501